Salut c'est Vincent, aujourd'hui vous m'avez énervé et je suis tellement énervé d'être énervé qu'il n'y aura pas de métaphore pour expliquer le thème. Je vais donc vous parler du bashing sur le film Justice League. Le 15 novembre 2017 est sorti sur nos écrans le film Justice League, un des films de super héros le plus attendu. Justice League est donc la suite de Batman V Superman et du Suicide Squad et à la difficile tâche d'introduire plusieurs super héros de chez DC Comics qui n'ont pas eu le droit à leurs films. En plus de ces difficultés, il faut dire que depuis le début les critiques n'ont pas été tendres avec le DC Cinématographique Universe, sauf avec Wonder Woman. Si les critiques pour Suicide Squad étaient pour la plupart justifiées, j'ai trouvé qu'on avait tapé un peu trop fort sur Man Hostile et surtout sur BVS. Pas assez drôle, l'univers trop dark, film trop long, trop compliqué, voilà les reproches qui revenaient la plupart du temps pour le DCU. Warner Bros, ayant entendu ses plaintes d'enfants gâtés et biberonnés à sauce Marvel, décida de changer son fusil d'épaule et de concevoir des films plus grand public, au grand désespoir des amateurs de DC Comics. Justice League fait donc un virage à 180 degrés avec ce changement de ton, en pensant que le public allait suivre en marvelisant ce film. Eh ben non ! La preuve ! De toute façon les films de super-héros c'est de la dope si c'est pas fait par Marvel, et DC c'est des mauvais copieurs, c'est bien fait pour leur gueule si leurs pâles imitations sont des fiascos ! Je suis d'accord sur un point, Marvel a créé en premier son Marvel Cinematic Universe, et DC essaye tant bien que mal de rattraper son retard. Mais en quoi est-ce un mal de s'inspirer de ceux qui marchent ? Non parce qu'en réfléchissant comme ça, on aurait jamais eu Game of Thrones qui s'articule dans un monde d'héroïque fantasy à la manière d'un Seigneur des Anneaux, ou de Star Wars qui est venu bien après Star Trek ! Et puis si on remonte le temps avec une DeLorean, qui c'est qui a fait les premiers films de super-héros ? Moi je dis ça, je dis rien hein ! Marvel et DC ont leur univers cinématographique réciproque, et c'est pas parce que tu aimes l'un que tu es obligé de détester l'autre. Les deux devraient pouvoir coexister dans les esprits les plus étroits. En plus quand on regarde de plus près, bah y'a pas mal de différence entre les deux quand même. Mais il faut savoir que lorsqu'on explique à un Kikuman que la guerre des geeks c'est pas crédible, bah il nous sort ça. Ouais bah sur le site Rotten Tomatoes ton film il s'est quand même bien fait défoncer hein ! Et moi je me fie toujours au site Rotten Tomatoes avant d'aller voir un film, parce que le libre arbitre c'est quand même vachement important ! Aller se renseigner sur un film à sa sortie c'est normal, tout le monde le fait. Moi-même je vais voir mes confrères youtubeurs, mais de là à se fier 100% à un site internet... Je n'arrive pas à comprendre que ce site soit devenu l'échelle de valeur du cinéma, et j'arrive encore moins à comprendre les gens qui s'y fient aveuglément. Il est impossible pour toi d'avoir ton propre avis ? Tu as peur de pas avoir le même avis que tes collègues de travail ? C'est pour ça que tu jures QUE par Rotten Tomatoes ? Ce genre de site n'aurait jamais dû dépasser son cadre initial, c'est-à-dire aiguiller sur la qualité des films, et non faire la pluie et le beau temps sur les box-office. Comme je suis un mec sympa, je nous ai gardé le meilleur du pire des arguments pour la fin. Bon, même si je considère tous les films décès comme mauvais, j'aurais quand même préféré que le film soit terminé par Zack Snyder et non par ce nulard de Josh Whedon. Le film aurait été tellement mieux monté par Zack Snyder ! Je m'en rappelle d'un temps où Zack Snyder était allumé et insulté de tous les côtés, à cause de son BVS soi-disant trop noir et compliqué, pareil pour son Man of Steel. Et qu'à cause des mauvais résultats de BVS, on lui a retiré des libertés sur son Justice League. Je me rappelle aussi que quand Snyder s'est écarté de Justice League à cause du décès de son enfant, tout le monde était content de voir maître Josh Whedon arriver aux manettes et qu'il allait mieux faire que son sacro-saint premier Avenger. Résultat des courses, les Kikoo fans ont boycotté le film car ils ont pas aimé le montage et les reshoot de Whedon. Et pleure le final cut de Snyder qui selon eux aurait été grandiose. Je n'ai qu'une chose à dire, à vous, à vous les Kikoo fans débiloïdes qui changent d'avis pour paraître plus intelligents en société. Crevez. Prenez de la soupe de poisson périmée et crevez. En résumé, j'en ai ma claque de ces soi-disant têtes bien pensantes qui réfléchissent pour nous et qui décident ce qui est bien ou non. Justice League, que vous le vouliez ou non, est un bon film de divertissement. Il ne révolutionne pas le genre, ça c'est certain, mais il n'est pas pire que les autres. Il est surtout meilleur que City Squad qui lui a engrangé plus d'argent. Comme je me tue à le dire à qui veut m'entendre, la Warner essaye tant bien que mal de rattraper son retard sur Disney et Marvel. Mais soyons honnêtes, elle n'y arrivera pas. À cause, dans un premier temps, à leur manque de réactivité quand le MCU se mettait en place il y a 10 ans. Et dans un second temps, à cause de vous. Et oui, vous avez gueulé car Snyder avait fait avec Man of Steel et BVS un univers trop dark. Donc Warner vous a écouté et a décidé de faire un univers plus drôle et plus accessible. Et maintenant vous gueulez car ça ressemble trop à du Marvel. Et batarongue sur le gâteau, vous regrettez que Snyder soit parti. Donc oui, c'est à cause de vous. Et dites-vous aussi qu'à cause de votre bashing le décérébré, le ton du DCU il a changé et que la Warner ne sait plus où s'orienter en termes d'ambiance et de direction artistique pour ses films. Donc la prochaine fois, avant de gueuler et de faire ta gérouette comme tout le monde, tu prends du recul, tu réfléchis et t'arrêtes d'être con. Oh, bonjour et bienvenue dans Faut arrêter d'être con. Alors mon petit gars, quel est ton problème ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et en plus, les deux devraient pouvoir... Les deux devraient pouvoir coexister dans les esprits les plus étroits. Mais en même temps, si t'aimes pas les deux, bah tu peux te casser quoi. Encore une. Regarde ça. Qu'est-ce que tu vois, il est pas mal !